7 heures 19 minutes. Il est donc midi 19. Voyez le 10 Downing Street, résidence officielle du premier ministre. Et on a un nouveau premier ministre. En fait, on l'aura officiellement dans les prochaines heures. Keir Starmer, chef du parti travailliste Labour, qui devient le premier ministre avec une victoire, ma foi, spectaculaire. Il a renversé 14 ans de règne conservateur. Les dernières informations avec Sarah Menai en direct de Londres. Bonjour, Sarah. Bonjour. Je regarde les derniers chiffres. 412 députés travaillistes. La victoire est à la mesure de ce que disaient les sondages. Complètement. C'est vrai que c'était prévisible depuis quelques semaines maintenant. Les sondages annonçaient un véritable raz-de-marée travailliste sur le Royaume-Uni. Eh bien, c'est bien qu'à ce matin, vous avez donné le chiffre, 412 députés du Labour Party sur les 650 sièges au total à la Chambre des communes du Parlement britannique. Majorité largement acquise pour Keir Starmer et son parti travaillé, son parti de gauche. Et défaite cinglante, évidemment, des conservateurs et du premier ministre de l'Ancien. Maintenant, premier ministre, puisqu'il a démissionné. Ça y est, officiellement, Richie Sunak a présenté sa démission. Il y a quelques minutes au roi, Charles III. Il est officiellement donc plus premier ministre. Mais défaite cinglante, c'est vrai, des conservateurs ont une défaite qu'on n'a plus vue depuis près de deux siècles ici. C'est la plus grande majorité de travaillistes depuis le milieu du 19e siècle pour le Labour Party. Alors vraiment, une victoire sur toute la ligne. Un parti qui va être très largement... Certains parlent d'une super majorité. Bon, M. Starmer a parlé, lorsqu'on a confirmé sa victoire, le changement commence maintenant, a-t-il dit, à ses troupes. Ça va être quoi, ce changement-là, Sarah? Parce que c'est pas la gauche... On dit que le Royaume-Uni a voté à gauche, mais c'est pas la gauche traditionnelle. C'est plus la gauche centriste, un peu. Complètement. C'est vraiment le centre. C'est vrai qu'il ne faut pas vraiment appeler ça la gauche parce qu'il a des idées quand même assez modérées. Pierre Starmer, depuis qu'il a pris la tête du parti en 2020, il est devenu vraiment un député centriste et un candidat centriste. Alors le grand changement, c'est bien sûr faire quelque chose pour le pouvoir d'achat. L'inflation ici au Royaume-Uni, la crise du coup de la vie, c'était vraiment l'un des grands thèmes de cette campagne électorale. Une campagne éclair qui aura duré uniquement six semaines. Pour ça, il s'est engagé notamment à ne pas augmenter la TVA sur les produits de première nécessité, ne pas augmenter l'impôt sur le revenu, ne pas augmenter non plus les cotisations sociales en ce qui concerne la sécurité sociale. En revanche, Pierre Starmer veut taxer notamment les grands groupes pétroliers. Il veut taxer aussi les écoles privées ici au Royaume-Uni. C'est l'une de ses mesures les plus controversées. Beaucoup d'écoles privées au Royaume-Uni. Il veut imposer une taxe d'à peu près 20% sur les écoles privées. Il va aussi abandonner, vous savez, le très controversé projet du Rwanda. Le projet défendu par les conservateurs qui était d'envoyer les migrants illégaux au Rwanda. Le pays avait même obtenu un accord avec Paul Kagame, le président rwandais. Et ça, Pierre Starmer l'a dit, ce sera la fin de ce projet. Il va essayer de lutter contre l'immigration illégale ici de manière différente en s'attaquant notamment à la base, c'est ce qu'il a dit, aux gangs, notamment aux gangs de passeurs qui permettent à ces migrants illégaux de traverser la Manche. Mais en tout cas, c'est une élection qui a été plébiscitée, notamment par votre Premier ministre, Justin Trudeau, qui a parlé d'une élection historique de Pierre Starmer, qui a dit que ce serait l'un de ses grands alliés. Pareil pour Emmanuel Macron en France, qui a félicité Pierre Starmer, évidemment. Et même Richie Sunak, dans son discours d'adieu au thème Downing Street, a souhaité bonne chance à son successeur. Il a souhaité bonne chance à sa famille aussi pour cette nouvelle vie à laquelle la famille Starmer va devoir s'acclimater. Et cette installation, dans les prochaines minutes maintenant, à Downing Street pour Pierre Starmer et sa famille. D'ailleurs, ça met fin à 14 ans de règne conservateur. On l'a dit, 14 ans pendant lesquels vous avez eu cinq premiers ministres pendant ce temps-là. Pour donner une idée au Canada, on en a eu deux seulement, nous autres. Vous avez eu David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss et M. Sunak. D'ailleurs, Liz Truss a été battue dans son propre comté hier. Et ce qui est à noter également, Sarah, des résultats de ces élections-là, c'est la droite, l'extrême droite de Nigel Farage, qui tentait de se faire élire pour une huitième fois. Cette fois-là, il a un siège. Et oui, il a un siège à Clacton dans sa circonscription qui est dans l'Essex à quelques kilomètres de Londres. Nigel Farage a été élu, effectivement. Et vous l'avez dit, c'est l'essor finalement de la droite dure, de la droite ultra-conservatrice. Vraiment, le parti Reform UK, qui est l'héritier un petit peu du parti UKIP, qui était l'instigateur du Brexit en 2016 avec son chef de file, Nigel Farage, a connu donc un essor. Il n'avait obtenu aucun siège lors des dernières élections en général en 2019. Ils en obtiennent quatre cette fois. Il y a cet essor de l'extrême droite. Alors, pas à la mesure de ce qu'on voit en Europe, évidemment. Pas encore à la mesure de ce qu'on a pu voir en France lors des élections législatives. Mais ce parti Reform UK qui a fait de la lutte contre l'immigration, là aussi l'une de ses grandes priorités, monte dans les sondages. Pour vous donner un chiffre, ce sont 4 millions de Britanniques quand même qui ont voté pour le parti Reform UK. Donc ça aussi, c'est observé de très près. Et c'est peut-être déjà une leçon pour Kerstarmer. Parce que si les travaillistes ne donnent pas satisfaction, finalement, pour les cinq prochaines années, attention à ce qu'ils pourraient attendre les Britanniques dans cinq ans avec cette montée, vous l'avez dit, de l'extrême droite et de Reform UK. Quatre sièges au Parlement britannique pour ce parti pro-Brexit, anti-immigration, vraiment une ligne assez dure, très, très réactionnaire, j'ai envie de dire. C'est alors qu'on voit des images en direct de Londres aux abords de Buckingham Palace, alors que se fait le changement de garde, mais là dans le sens figuré, évidemment, pas au propre, mais entre l'administration des conservateurs et celle du parti travailliste. Sarah Médaille, merci beaucoup de nous avoir donné les dernières informations ce matin. Merci à vous. Très bonne journée. Au revoir. Alors, on voit, c'est justement, on pense que dans ce qu'on voit se trouve le nouveau premier ministre parce qu'on a vu M. Sunak aller remettre sa démission au roi Charles III. Si vous êtes déjà allé à Londres, vous connaissez les alentours du palais de Buckingham, toujours très fréquenté par les touristes pour, je faisais le jeu de mots, mais le changement de garde à tous les jours, mais là le changement de garde, il est politique présentement. C'est une période assez active en politique internationale. On regarde ce qui se passe aux États-Unis, la France avec les législatives et là, ces changements politiques profonds au Royaume-Uni. Alors, Sarah, nous donnez les dernières informations provenance de là-bas.